en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous, mais particulièrement à nos collègues, mes collègues, conseillères d'arrondissement qui sont d'Outremont et du Plateau, qui sont avec nous ce soir. Donc, bienvenue, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée. Comme petit mot d'introduction, je vais simplement vous dire que cette initiative-là, ça fait longtemps qu'on y travaille. Ça fait longtemps qu'on travaille sur la fin du conflit, la fin du conflit pour amener un dialogue sur les relations entre voisins acidiques et non-acidiques à Outremont et dans le mainland. Donc, ça perdurait depuis plusieurs années et notre administration, depuis le tout début, prône les relations axées sur le dialogue. Un dialogue constant, un dialogue productif, un dialogue qui va amener des résultats et c'est ce qu'on espère et le début de ce soir de quelque chose en ce genre. Ce projet, donc, a été développé en ce sens-là, axé sur le dialogue. Ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet-là. Ça fait deux ans qu'on planifie, qu'on organise les choses pour s'assurer de bien faire les choses et de faire quelque chose qui va durer, non seulement qui va durer dans le temps, mais qui va durer peut-être à l'extérieur de la sphère politique. Je pense que c'est important aussi que cette table-là, qu'elle puisse éventuellement vivre d'elle-même. Donc, c'est le but de ce qu'on veut faire. J'aimerais remercier le comité citoyen que je préside, le comité de bon voisinage à Outremont, qui a travaillé très fort sur l'élaboration de ce projet-là depuis deux ans. Et donc, j'espère qu'ils sont avec nous ce soir. Je les remercie de leur temps et de leurs efforts. J'aimerais aussi remercier l'ensemble des partenaires qui vont travailler, qui participent à ce projet-là. Évidemment, les collègues du plateau qui ont cru pour participer à ce projet-là pour le secteur du Myland qui est chez eux. Les gens du CIUSSS Centre-Ouest qui nous accompagnent, qui nous soutiennent dans l'initiative. Évidemment, les gens de l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, qui vont nous faire la présentation, dont fait partie Mme Gagnon, qui vous a gentiment dit bonjour tantôt. Et évidemment, je m'en voudrais de ne pas mentionner les différentes communautés acidiques d'Outremont qui, eux, ont accepté de vivre cette aventure, de prendre un petit peu, si vous voulez, le taureau par les cornes et de s'ouvrir un peu pour assurer peut-être une meilleure communication, une meilleure compréhension de l'ensemble des enjeux qui leur touchent et qui touchent les autres gens autour d'eux. Donc, we've been working on this for many years now, two years of working on getting rid of conflict and creating a space where dialogue can take place and create lasting change. This has been two years in the making. I'd like to thank our different partners who are involved. Obviously, the different Hasidic communities of Outremont, I thank you for opening up and I thank you for accepting our invitation to be part of this. I'd like to thank our friends from the plateau who believe in this project, our partners who are helping us out, le CIUS Centre-Ouest Public Health, and of course, l'Institut du Nouveau Monde who are here to guide us through this whole process. So, thank you specifically to all the residents, whether they be Hasidic or non-Hasidic in Outremont. I'd like to thank you particularly because I think all of us together, if we believe that dialogue can create lasting change, we can really get somewhere and we can really make things happen. So, thank you. Donc, merci particulièrement à l'ensemble des résidentes et des résidents d'Outremont pour croire en le dialogue, que le dialogue peut être une avenue porteuse pour un avenir où est-ce que les voisins s'entendent mieux et se comprennent plus. Donc, merci. Thank you. Je vous souhaite une excellente soirée. Have a good evening. Merci beaucoup, M. Tomlinson, pour ce mot d'introduction très bien senti. Merci. Donc, je vais vous parler un peu du contexte et du mandat et du déroulement. Donc, il y a eu en 2017 la création du comité Bon voisinage et entre 2017 et 2020, plusieurs discussions autour de l'enjeu du Bon voisinage et de la création d'une table citoyenne. En juillet 2020, il y a eu une rencontre avec les leaders à SIDIM pour présenter les travaux et voir à la suite d'une collaboration. Puis, en septembre 2020, il y a eu un contrat d'accompagnement qui a été accordé par l'arrondissement Outremont à l'INM pour accompagner la démarche. Je vais juste te signaler qu'on ne voit pas ton écran en ce moment. Donc, il faudrait que tu partages le PowerPoint. Et j'indiquerai aussi que tantôt, quand tu partageais ton écran, on ne voyait pas la présentation. Très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être partager l'écran? Puisque peut-être que c'est un problème technique que je ne vois pas. Oui, bien sûr. Je vais voir la présentation et je la présente. Très bien. Donc, je vais m'organiser pour te dire si je la vois. Je suis désolée. Merci. Merci. Donc, est-ce que tout le monde voit la présentation maintenant? Je vais l'ouvrir et la partager un instant. Désolée. Désolée pour le contre-temps. Merci. Est-ce qu'on voit maintenant la présentation? Ça devrait être le cas dans quelques secondes. J'y arrive. Nous sommes désolée pour ce petit incident technique. Alors, je vais vous présenter maintenant l'INM. L'INM est une organisation qui est indépendante, qui est non-partisane aussi, et qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action pour l'INM, l'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. Notre équipe est animée par la conviction que la participation citoyenne renforte la démocratie. Nous allons maintenant aborder le fonctionnement et la gouvernance proposée pour la table de concertation bon voisinage. Pourquoi une table de bon voisinage? Pourquoi une table de concertation? En fait, nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité pour créer un lieu concret et physique de dialogue soutenu entre les communautés juives-acidiques et non-juives-acidiques qui résident dans l'arrondissement d'Outremont et dans le district Milan de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. En ce qui a trait à la composition de la table de concertation de bon voisinage, elle sera composée de six à huit personnes et sera paritaire entre personnes acidiques et non-acidiques. Et minimalement, on y retrouvera également deux personnes qui résident dans le district du Milan. En ce qui a trait aux critères généraux d'admissibilité, on demande aux participants de résider dans l'arrondissement d'Outremont ou dans le district du Milan. On souhaite également que les participants souhaitent s'engager dans l'amélioration du dialogue et des relations entre les communautés acidiques et non-acidiques d'Outremont et du Milan. Et que ces personnes également souhaitent s'impliquer dans la communauté. Également, les personnes recrutées doivent posséder des aptitudes à communiquer et à travailler en équipe. Doivent également posséder une capacité d'écoute et une ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre, au point de vue et au vécu de l'autre. S'engager à se présenter à toutes les rencontres et à prendre connaissance de l'information pertinente avant les rencontres. Ces informations seront bien entendu communiquées également à l'avance. Les séances de travail vont se dérouler en français et en anglais. Donc, les rencontres seront animées en français, mais les participants pourront utiliser la langue de leur choix. Donc, pour mieux se comprendre, une bonne connaissance des deux langues est un atout. Les comptes rendus et les ordres du jour seront traduits en français, puis traduits en anglais. En ce qui a trait au recrutement des membres de la table, donc, il y aura un formulaire d'appel de candidature à remplir. Il est disponible en ligne, en français et en anglais. Les candidatures seront évaluées par un comité de sélection. Ce comité de sélection est composé d'un citoyen acidique et d'un citoyen non-acidique résident dans Outremont ou le Mylan, et également d'une personne de l'INM. Les représentants du comité de sélection ont été, en fait, les membres du comité de sélection ont été choisis en fonction de leur capacité à amener un regard neutre sur les candidatures reçues. Et leur identité est confidentielle. Donc, tout d'abord, les candidatures reçues qui seront admissibles seront anonymisées par l'INM, afin que le processus de sélection soit le plus impartial possible. Et par la suite, le comité de sélection procédera à l'adoption ou à l'évaluation des candidatures. Donc, toutes les personnes admissibles vont être contactées dans une courte entrevue téléphonique. Puis, les personnes retenues vont être contactées une dernière fois pour confirmer leur participation et valider le moment de la première rencontre. Quant au mandat et au rôle de la table de concertation, il s'agira de réfléchir aux enjeux de vivre ensemble à l'échelle du territoire Outremont et du district Mylan. Il s'agira également de recommander au conseil d'arrondissement des pistes d'action visant à répondre aux enjeux de cohabitation dans les espaces partagés, et ce, en matière de communication et de consultation, de services à la collectivité ou de réglementation. Il s'agira également de proposer des initiatives communautaires visant à favoriser une meilleure compréhension et un respect mutuel les uns des autres et une ouverture vers le dialogue. Il s'agira également de tirer des travaux, donc des travaux qui sont entrepris dans une phase pilote pour être par la suite évalués, mais dans une perspective de poursuite de son mandat et d'application à d'autres territoires. Nous pensons, par exemple, que l'initiative qui sera prise pourrait être répétée ailleurs. Et enfin, le mandat ou le rôle de la table pourra être d'identifier tout autre mandat relatif au vivre ensemble dont souhaitent se doter les membres de la table. Les responsabilités des membres maintenant. Nous demandons aux membres de la table de partager leurs connaissances de leur milieu de vie, leurs expertises et leurs perspectives ou leurs points de vue. Bien sûr, de contribuer de façon constructive aux échanges et à l'établissement d'un climat de confiance au sein de la table où on peut savoir s'écouter, se respecter et avoir de l'empathie pour identifier des stratégies, des initiatives communes de travail. Nous souhaitons également que les membres puissent être des vecteurs de changement pour Outremont et le maître. Et enfin, les membres devront adhérer en charte de participation dont ils se doteront eux-mêmes et dont ils définiront les paramètres. Nous demandons aux membres également de participer à toutes les rencontres de la table. D'ailleurs, ils définiront ensemble les différentes dates des rencontres. Nous leur demandons également de respecter le mandat et les modalités qu'ils auront eux-mêmes adoptées à l'unanimité afin d'assurer un bon fonctionnement de la table. Et enfin, la durée proposée du mandat des membres de la table est de deux ans avec la possibilité de reconduire leur mandat. Évidemment, tout ça pourra faire l'objet d'une évaluation durant la phase d'implantation de la table. Les communications publiques se feront à la discrétion de la table qui pourra décider de diffuser certaines informations qui seront discutées lors des rencontres de la table. Par ailleurs, un rapport annuel des travaux de la table devra être produit par les membres et rendu public. La forme de ce rapport n'est pas déterminée pour l'instant, bien entendu, et appartiendra en grande partie aux membres de la table. Maintenant, le rôle de l'INM, c'est vraiment d'agir comme tiers neutre afin de veiller au bon déroulement des rencontres et de favoriser la participation équitable de tous les membres. Plus précisément, le rôle de la table sera de convoquer les rencontres, le rôle de l'INM plutôt, sera de convoquer les rencontres de la table, de préparer les ordres du jour des rencontres, de les envoyer à l'avance, une semaine à l'avance, d'animer les rencontres de la table plutôt et de prendre les notes durant les rencontres. À la fin de chaque réunion, l'INM recueillera les suggestions de sujets à aborder lors de la prochaine rencontre et il pourra faire un suivi également des tâches qui devront être faites entre les différentes rencontres. Puis enfin, l'INM rédigera des comptes rendus des rencontres et les transmettra aux membres au plus tard une semaine à la suite de chaque rencontre pour validation. L'INM produira un bilan de la démarche qui résume les principales réalisations de la table, les échanges qui auront au cours, les éléments de succès de la démarche et les points faibles. L'évaluation qui sera faite à la suite de la démarche pilote se fera en consultant les membres de la table et différentes entités de l'administration municipale ou politique qui sont concernées. Et enfin, l'INM pourra émettre des recommandations quant à la suite aux données, aux plans d'action et au processus de concertation. Le rôle de l'arrondissement maintenant sera d'offrir un plein soutien logistique à la table. Cela inclura de donner accès à des locaux aux besoins lorsque la situation le permettra, de fournir tout matériel nécessaire au bon déroulement des rencontres, incluant du matériel informatique aux besoins, de contribuer aux efforts de décision des résultats des échanges de la table et enfin de collaborer à la mise en place des actions de la table dans la mesure de ses compétences et ressources. De plus, le conseil d'arrondissement devra également s'engager à prendre connaissance du rapport annuel ou des recommandations de la table qui lui seront acheminées. Le conseil devra réagir aux recommandations provenant de la table et expliquer les raisons qui justifient les décisions qui feront suite aux recommandations de la table, qu'elles soient contraires ou en lien ou directement suite aux recommandations de la table. La table disposera d'une autonomie à l'égard du conseil d'arrondissement, donc qu'elle pourra statuer de manière indépendante sur les enjeux qui seront abordés par la table et qui seront évidemment en cohérence avec son mandat. Il y aura également une organisatrice communautaire du CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal qui sera en appui au démarrage de la table et qui pourra effectuer des recherches ponctuelles ou valider certaines documentations ou contributions aux réflexions autour de l'animation et de l'encadrement des rencontres de la table. Maintenant, pour la fréquence et le format des rencontres, pour la période pilote de la démarche, l'INM animera six rencontres bilingues de la table. Les premières activités se dérouleront en ligne via Zoom. Évidemment, lorsque la situation sanitaire le permettra, des rencontres en personne seront privilégiées. Le moment et la durée des rencontres seront déterminés avec les membres de la table, selon leurs préférences et selon leur disponibilité commune. Les membres pourraient convenir d'éviter d'autres membres intervenants ou intervenantes à participer de façon ad hoc afin d'apporter de l'information complémentaire et pertinente et de l'expertise qui pourraient être nécessaires pour les travaux qu'ils désireront entreprendre. Enfin, les membres pourraient également se fixer des rencontres à l'extérieur de celles qui seront accompagnées par l'INM. Donc, nous avons un calendrier préliminaire des rencontres qui vont être animés par l'INM. Bien entendu, ce calendrier fera l'objet d'une discussion et d'un ajustement avec les membres de la table. Donc, nous prévoyons des rencontres entre juin et février 2002. Alors, nous pouvons peut-être maintenant arrêter la période et je vais aller voir sur la question, la période des questions. Si nous avons déjà reçu des questions. Oui, nous souhaitons enfin, pourquoi le comité de sélection est-il anonyme? Donc, c'est la première question que nous avons reçue. Donc, j'inviterais peut-être quelqu'un à répondre à cette question, mais je crois que dans le fait, on souhaitait garder une certaine discrétion autour des personnes qui ont été invitées à constituer le comité. mais si quelqu'un souhaite compléter ma réponse, en fait, je l'inviterais à compléter cette réponse. Je pourrais peut-être, Mme Gagnon, peut-être donner un élément de réponse. En fait, l'idée derrière ça, c'est justement de créer cette distance-là et d'assurer une certaine anonymité, pardon, aux gens qui vont sélectionner les participants. Ce sont des simples citoyens. Et souvent, dans ce type de dossier-là, on a vu différentes, toutes sortes de réactions ciblant les gens qui participent à ce type d'activité. Donc, je pense que c'est important que ces gens-là se sentent libres de faire le travail qu'on va leur demander et qu'ils puissent le faire sans intervention, sans que personne ne les dérange. Puis, évidemment, ce sont des citoyens, donc il y a sûrement des gens qui les connaissent. Donc, on ne veut pas non plus influencer d'une façon que ce soit le travail de ce comité-là. Donc, ce n'est peut-être pas exactement une réponse à 100 % complète, mais c'est celle qu'on a pour vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais attendre un petit peu, quelques instants, de répondre à vos questions, si vous permettez. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous avons reçu plusieurs questions. Donc, il est possible que certaines de vos questions soient reprises et reformulées pour qu'on puisse répondre de façon unique à un ensemble de questions qui se ressemblent. par ailleurs, si toutefois, vous n'avez pas réponse à toutes vos questions ce soir, nous vous inviterons à les acheminer à une adresse courriel que nous vous donnerons tout à l'heure. Donc, en priorité, nous allons aborder les questions qui vont revenir le plus souvent, puis aborder plus précisément les questions qui s'adressent spécifiquement sur la table en termes de fonctionnement, de recrutement et de mandat. Donc, j'attends juste encore quelques instants afin de bien répondre à vos questions et d'avoir surtout de bonnes réponses à vous transmettre. Donc, ça ne devrait pas tarder. Je suis en attente de quelques réponses pour pouvoir formuler les questions et vous répondre. Donc, je vous remercie de votre patience. Ça ne devrait pas être tellement long. Donc, nous avons reçu quand même plusieurs questions et nous tentons d'organiser nos réponses. Alors, nous vous remercions de votre patience. Donc, peut-être que je pourrais déjà répondre à une première question pour laquelle j'ai une réponse. Il s'agit de la question est-ce que le comité aura un pouvoir décisionnel? La réponse, c'est le comité a un pouvoir de formuler des recommandations. Donc, ce n'est pas un comité qui aura un pouvoir décisionnel, mais plutôt un pouvoir de recommandation. Donc, une autre question qui a été formulée. Donc, où Sous-titrage ST' 501 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 Aucune thématique n'a été établie au préalable. Les membres pourront donc déterminer en temps et lieu les enjeux qu'ils souhaiteront aborder. Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous avez une réponse actuellement à cette question-là? Oui, moi, je pourrais vous répondre absolument. Une des études que nous espérons faire éventuellement lorsque toute la situation sanitaire sera rétablie, c'est une étude sur le partage dans des espaces publics. Donc, le partage lorsqu'il y a des gens, des communautés assidiques et des non-assidiques qui partagent un espace, par exemple, dans des parcs, sur des affaires commerciales, voire même dans des commerces, etc. Donc, c'est un peu une étude de partager, si vous voulez, donc la réaction et quel type de relation se forme, s'il y en a, lorsque les gens se retrouvent dans un même endroit. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a une autre question. Oups, je reçois plusieurs questions. Autre question à laquelle j'ai une première ébauche de réponse. En plus de sensibiliser les deux communautés, quelles seront les actions prises à la suite de cette table de concertation? En d'autres mots, il y aurait-il des actions concrètes appliquées par l'arrondissement afin de permettre une meilleure vie de quartier? Donc, l'arrondissement, comme nous l'avons vu, s'engage à prendre connaissance des recommandations de la table. Et si jamais les actions de l'arrondissement n'étaient pas conformes aux recommandations de la table, il y aurait des explications qui pourraient être fournies aux membres de la table. Et j'imagine possiblement des modifications, si elles devaient s'imposer. Est-ce que je peux peut-être bonifier un peu la réponse aussi? Je pense qu'en fait, oui, le but premier de la table, c'est de recommander des choses au conseil, peut-être au conseil au pluriel, au conseil d'Outremont et au conseil du plateau, pour justement la mise en œuvre ou la mise en place de… Là, je donne des exemples, ça peut être des changements de règlement, ça peut être de nouveaux règlements, ça peut être des activités publiques, etc. Mais aussi, on espère aussi que la table va pouvoir s'organiser entre eux pour justement peut-être organiser des activités, des activités de rassemblement, par exemple. Donc, en effet, oui, c'est très important qu'il y ait autre chose que de la sensibilisation. Et ce sera à la table et à leurs membres de décider comment ils décident d'aller de l'avant dans ce sens-là. Très bien, merci. Donc, nous vous demandons, plutôt que de laver la main, de poser vos questions dans le « questions et réponses », s'il vous plaît. Donc, nous avons encore quelques minutes, si jamais nous avions une question à laquelle nous sommes en mesure de répondre, ça nous fera plaisir de le faire. Je ne vois pas de nouvelles questions pour l'instant, donc on va se laisser quelques petites minutes. Donc, pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions et la rencontre tire à sa fin. Bien entendu, j'aimerais tout d'abord vous remercier beaucoup de votre participation en espérant que vous suivrez cette belle aventure avec intérêt. Les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre vont être acheminées à l'arrondissement. Également, les personnes qui auraient d'autres questions peuvent les acheminer à l'adresse courriel suivante, bonvoisinage.outremont-montréal.ca. Alors, avant de vous quitter, je céderai peut-être le mot de la fin à M. Tom Linson et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Merci pour votre travail, pour nous avoir accompagnés pendant cette soirée. Merci à toutes et à tous. J'ai la chance, comme intervenant qui parle, de voir toutes les questions. Je trouve ça vraiment très intéressant. On voit qu'il y a un certain engouement pour ce dossier et c'est justement pourquoi on fait ça. Donc, merci encore une fois. Je rappelle aussi que pour toute autre question, même si vous n'avez pas eu de réponse à votre question, vous pouvez toujours reposer vos questions en nous écrivant un courriel à l'adresse qui a été mentionnée. Ça va nous faire plaisir absolument de répondre. Et pour celles et ceux qui veulent y participer plus profondément, on vous invite à nous envoyer l'information, vos candidatures, pour qu'on puisse finalement aller d'avant, former cette belle table et avancer. Donc, merci encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.